22 décembre 2010, la finale d'Incroyables Talents. Parmi les concurrents encore en course, Axel et Alizé, 16 ans, à eux deux. Un jury dithyrambique. Ceci est bouche bée. Quelle prestation ! Un public sous le charme, l'émission a trouvé ses grands gagnants. Axel et Alizé ! Un truc de malade. On s'est assis parce qu'on était tellement... On était assommés. J'ai créé joie, j'étais hyper content. Moi j'étais super méga. A la clé, un chèque de 100 000 euros. Depuis, Axel et Alizé sont devenus des célébrités. Un fan club rassemble même plus d'un millier de membres. Je pense qu'ils ont une bonne carrière devant eux. Ils ont gagné, je suis bien content pour eux. Chapeau, c'est la fierté de Romain. Des stars en herbe qui, un mois après, vivent encore auréolées de la gloire de leur victoire. Il y a mes copains qui m'ont fait plein de compliments et ils m'ont dit que c'était génial. Il y a une fille au début, elle disait que je faisais ma crâneuse, que je prenais la grosse tête parce que je passais à la télé. Revers de la médaille, les parents de ces petits prodiges sont parfois l'objet de remarques désobligeantes. On a l'impression d'être des parents bourreaux et de leur imposer un rythme. Tout le monde est très inquiet de ce qu'on va faire de cet argent-là. Et puis tout le monde pense que ça va changer nos vies. Alors comment Axel et Alizé sont-ils devenus des pros de la danse en seulement 4 ans ? Comment les parents gèrent-ils leur popularité ? Quel est leur quotidien depuis leur victoire ? Que des conneries. J'aime bien. Je suis heureuse. Il est 16h30. Axel sort de l'école. Élève de CE2, il est devenu en un mois le point de mire de tout l'établissement scolaire. Car depuis l'émission de télé, Axel vit un véritable conte de fées. Les parents, les sœurs, du coup depuis sa victoire, c'est tout un comité d'accueil qui vient le chercher à l'école. C'est pour protéger les enfants un peu jaloux, que Axel a mal dansé, qu'ils ne méritaient pas de gagner. Mais bon, voilà, il faut faire abstraction de tout cela. Des fans mais aussi des envieux, Axel et sa famille font connaissance avec la notoriété. A quelques rues de là, Alizé sort également de l'école avec sa maman et une copine. Plus timide que son partenaire, elle fait tout pour rester discrète, même si on l'arrête parfois dans la rue. Ils viennent et ils disent « Mais t'es pas la petite qui a gagné ». Alors, c'est vrai que c'est marrant. Elle, ça la gêne un petit peu. Alizé, elle n'aime pas trop qu'on la remarque. Mais sinon, c'est assez positif. Des regards parfois gênants pour une timide fillette de 8 ans. « Alizé, j'ai fini. Tu peux venir voir si ça va mieux comme ça, s'il te plaît ? » Mais les petits champions aiguisent la curiosité et les remarques de l'entourage sont parfois maladroites. « C'est vrai qu'on nous reproche souvent de déguiser les petites filles qu'on veut trop les rendre grandes, en fait. Alors que nous, on ne le voit pas comme ça. C'est vrai que pour nous, c'est une occasion pour elles de porter des choses, des vêtements de princesse, en fait. Je veux dire qu'elle petite fille n'a pas rêvé de porter des strass, des paillettes, et voilà. » Mais les parents ne capitulent pas. Ils sont prêts à tout pour leurs enfants, même à piocher dans leurs économies. « Juste les tissus, les strass, les franges, tout ça, il doit y en avoir pour à peu près 500 euros. Ouais, c'est un budget énorme, les robes de danse, c'est... C'est vraiment énorme, quoi. » 500 euros et 60 heures de couture. Un investissement tel que Laurie s'est prise au jeu. Auparavant éducatrice dans un lycée, elle est désormais couturière professionnelle. Pour elle aussi, la vie a pris un nouveau tournant. « Tu te rends compte de tout ce qu'elle fait pour toi ? » « Bah oui, c'est la meilleure maman du monde. » 18 heures, Alizé et Axel attaquent les cours de danse. 6 à 8 heures par semaine, 2 professeurs différents, déjà un entraînement de professionnels. Ils ont d'ailleurs été champions de France de la discipline l'an passé. Et Axel et Alizé n'ont pas gagné par hasard. Ici, on entraîne les futurs stars de la discipline. Palmarès du club, déjà 6 champions de France. Un winner, il n'est pas comme ça. Il est là. D'accord ? Donc vous finissez vos mouvements et vous présentez votre danse. Je veux voir 4 couples de champions. 8 champions. 20 élèves, Axel et Alizé sont les plus jeunes et les mascottes du groupe depuis leur victoire. Une victoire qui a décuplé leur motivation. Parfois, avant, ils étaient un peu fainéants. Il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Mais maintenant, à chaque leçon, ils ont la pêche et ils veulent travailler encore et encore. « Fais pas des trop grandes... Garde ton cadre, Axel ! Garde ton cadre ! Voilà, c'est mieux ! Garde ton cadre ! » Fin du cours, mais pas pour nos petites vedettes. Ils enchaînent avec 3 quarts d'heure de cours particulier. « Vous êtes allés trop vite à ce moment-là. Vous avez accéléré sur ce pas-là alors qu'il fallait prendre son temps. Recommencez une fois. » 1 et 2, 3, 4, 5... Deux heures et quart d'effort et d'application. Parfois un peu beaucoup pour nos stars en herbe. « 7 et 8. Écoute-moi, Axel. Tu te concentres. Tu me fais ce 3 comme il faut. Et après, c'est bon, vous rentrez chez vous faire les andouilles. OK ? Là, vous vous concentrez encore 2 minutes. 3, 4 et 1. Ils ont 8 ans. Ils se déconcentrent. Et je ne suis pas le mec le plus sévère de la planète. 3, 3 et 1. Voilà. 1, 2, 3, pieds droit et c'est fini. C'est pas trop fatigant, là, non, ça ? Pas du tout. C'est que des fois, en fait, il y a des courts tard. On rentre, on est un peu fatigué. On est un peu... Ouais, donc fatigué. Et des fois, le matin, pour se lever, c'est dur, dur. 21 heures, fin des leçons. Pourtant, les 2 enfants en redemandent. Et c'est ce que leurs parents ont bien du mal à faire comprendre à un entourage parfois critique. On a l'impression d'être des parents bourreaux et de leur imposer un rythme, alors que finalement, c'est plutôt nous qui nous adaptons à eux et pas forcément le contraire. Je préfère qu'ils soient au sport, qu'ils se donnent à fond et pas au jeu toute la journée à s'exploser la tête, quoi. Pas facile d'élever des petits champions sous le regard des autres. Chez Alizé aussi, c'est l'heure du coucher. À la place d'honneur, au-dessus de son bureau, la récompense touchée après l'émission. Avec 5 000 euros, je me demandais ce que j'allais faire. Déjà, je vais pouvoir passer des choses pour être dans ma chambre. Faire les cours sans casser les pieds à maman, sans casser les pieds à papa, sans casser les pieds à mamie. Mais Alizé, comme Axel, ne s'achètera ni bonbons ni poupées. Pour le moment, le chèque est bien à l'abri à la banque. Quand elle aura 18 ans, elle aura un bonus. Elle aura 50 000 euros qui vont lui tomber dessus. Et je pense que pour commencer dans la vie, à 18 ans, quand on fait ses études, quand on cherche à se payer son permis, pour elle, elle aura tout gagné déjà, quoi. Un beau départ dans la vie, une émission dont Axel et Alizé se souviendront encore pendant longtemps.